hey bonjour tout le monde bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Ansible aujourd'hui on va s'intéresser aux rôles n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos à mettre des pouces bleus à commenter c'est ce qui me motive donc aujourd'hui on va découvrir la partie théorique des rôles et puis on les inclura petit à petit dans les nouvelles choses qu'on va découvrir avec Ansible l'objectif donc de ces rôles on va le voir donc vous avez une documentation dans un premier temps qui vous permet d'avoir les éléments de base sur les rôles de Ansible il ya beaucoup de choses à dire au niveau des rôles alors c'est quoi un rôle tout d'abord à quoi ça sert qu'est ce que c'est donc c'est quoi donc en gros un rôle c'est un répertoire un regroupement d'actions qui ont un objectif qui va être globalement commun et donc ces actions elles vont être regroupées de manière structurée bien sûr à l'intérieur d'un répertoire l'objectif derrière bien sûr ça va être de stocker ce répertoire ça comprend également des fichiers qui sont liés à ces actions qui vont être réalisés donc les fameuses tasques donc les fichiers on a déjà vu différents types de fichiers donc les templates ou les files on va voir un petit peu comment c'est distribué par la suite ensuite ça regroupe également aussi donc au niveau de ce rôle bien sûr on va jouer des actions donc d'un côté on va voir les fichiers puis de l'autre côté on a aussi besoin de variables et donc on va voir aussi des répertoires qui vont servir à stocker les variables qu'elles soient par défaut ou non donc l'intérêt quel est l'intérêt des rôles au niveau de Ansible donc première chose déjà les rôles c'est l'élément c'est la brique essentielle de partage alors même si maintenant existe les collections mais les rôles c'est la brique essentielle fondamentale historique de partage de Ansible donc ça c'est quelque chose qui est très important on va le voir à la fin avec Ansible galaxy c'est sur c'est sur Ansible galaxy qui sont partagés les rôles et vous retrouvez des rôles pour installer par exemple des engines pour installer du postgres pour installer du prometheus d'élasticsearch etc etc donc voilà ça c'est très important à garder ça en tête et doublement important parce qu'en fait dès lors que vous avez en tête que le rôle et l'élément essentiel de partage ça va en cascade générer une approche particulière une approche générale même si vous n'avez pas un objectif de partage de vos rôles au niveau de la communauté j'en partage très très peu le fait de se dire potentiellement je vais il faut que je prévois le fait de les partager ça va apporter plutôt des bonnes choses dans la manière dont vous allez développer vos rôles même si vous les partagez pas au niveau de la communauté vos rôles l'objectif d'un rôle c'est aussi de le réutiliser autant de fois que possible dans votre infrastructure donc ça c'est quelque chose qui est essentiel à avoir en tête quand on construit un rôle le qui dit partage ou objectif de partage objectif de travail en commun sur ces choses là ça va être bah on va se dire tiens on va créer un dépôt par rôle ça c'est le principe de fonctionnement on ne on ne guide pas un ensemble de rôle on guide rôle quoi chaque chaque rôle pardon dispose d'un dépôt dit tout simplement c'est le principe même du partage en cible et tourner fonctionne comme ça on retrouve les commandes de galaxy installe etc qui sont prévues pour fonctionner de cette manière là alors les rôles aussi c'est le principe du lego trop souvent on voit des rôles assez complexe et un rôle qui imbrique dedans plein de choses même si ça a un objectif commun on retrouve vraiment la réalisation d'une stack complète et l'inconvénient de faire ça c'est que du coup votre rôle il est moins partageable entre guillemets il est moins réutilisable plus vous amagasiner de choses dedans moins il ya de chances qu'ils soient réutilisables c'est le principe du lego plus la brique est petite plus on va pouvoir la positionner à différents endroits plus la brique est grosse moins on peut la dissuade la mettre à différents endroits alors un exemple par exemple si on se dit tiens je construis une stack de monitoring prometheus graffana on va dire par exemple certains vont avoir l'approche de se dire tiens je crée un rôle monitoring et de dont je met prometheus et je met l'installation de prometheus et l'installation de graffana par exemple voire même l'installation d'exporteurs etc le principe donc du lego sur si on ne l'applique à cet élément là on va pas créer un seul rôle avec l'ensemble de ces éléments là on va créer un rôle prometheus on va créer un rôle graffana un rôle par exporter etc ce qui fait que quand on a besoin d'installer un prometheus pas on va appeler juste la brique qui correspond à prometheus si on a besoin d'installer un graffana seul on va pouvoir l'installer juste avec la brique graffana et si on veut installer l'ensemble bien sûr on pourra jouer les rôles les uns derrière les autres dans la bonne séquence qui correspond alors c'est facile à dire c'est moins facile à faire pourquoi parce qu'en fait on a des dépendances du coup à gérer entre les rôles donc il faut qu'il est moins d'adhérence possible entre chacun des rôles ça on reverra petit à petit et faire des choix parfois entre les variables à quel endroit je mets les variables etc c'était des variables par défaut pour éviter que votre rôle ne soit en erreur parce qu'il attend une variable venant d'un autre rôle etc etc donc c'est vraiment très important ça c'est l'intérêt le principe de lego aussi est très important le principe de développer pour partager pour surtout réutiliser c'est ça sert à rien en gros de créer des rôles si c'est pour qu'ils aient un objectif d'être utilisé une seule fois voilà et par contre alors sur la granularité c'est là où l'a dit où c'est un petit peu difficile c'est que par moment va falloir découper fin par moment le faire moins fin ne pas hésiter moi ça m'est déjà arrivé de créer des rôles avec une seule tasque dedans tout simplement parce que voilà je je me force aussi à respecter la structure on va voir la structure des rôles je me force à la respecter pour les bonnes pratiques parce que appliquer les bonnes pratiques c'est faire en sorte déjà de s'y retrouver soi mais il faire en sorte que quelqu'un qui a appris en cible qui connaît les règles de grande cible et les bonnes pratiques puissent très rapidement être opérationnel sur ce que vous avez développé donc un autre exemple c'est par exemple si on installe un moteur de base de données par exemple postgres on va créer un rôle pour l'installation de postgres si on veut faire du postgres avec réplication va créer un second rôle qui lui va s'occuper de reprendre ce qu'a fait le premier rôle qui installé postgres mais installer la réplication à partir de ce rôle là et puis un autre rôle également qui va jouer le backup qui va installer la partie backup etc voilà ça c'est vraiment un objectif très important et ce qui est important c'est d'avoir des dépôts similaires pour s'y retrouver c'est à dire que les rôles la structure doit être la même partout on doit retrouver toujours les mêmes réflexes les réunis doivent être à peu près similaires on doit vraiment essayer de s'y retrouver le maximum pour industrialiser vraiment les choses alors les rôles aussi c'est l'échelle d'organisation de travail c'est au delà de la partie technique c'est vraiment comment on va travailler en commun parce que voilà que si on a des infrastructures relativement grande ou si on travaille sur un rôle mais en mode communautaire on va dire bah on a donc un dépôt par rôle et derrière va falloir jouer un petit peu sur qui fait quoi à l'intérieur et quand quelqu'un fait une modification l'impact que ça a par rapport aux autres donc du coup souvent donc on a un mainteneur de rôle donc lui qui va gérer les approbations des merges request ou pull request suivant où on fonctionne et donc lui son rôle est très important parce que derrière il va donc chacun va tester ses rôles bien sûr mais lui il va vérifier que les rôles n'est pas d'impact global trop important par rapport à eau à la fonction déjà actuelle du rôle donc soit les évolutions en fonction quoi par rapport à l'ordre actuel du rôle soit si on fait évoluer le rôle il faut qu'ils aient la possibilité de ne pas perdre des fonctionnalités par exemple si on a un rôle qui actuellement prend des variables de type string si on fait évoluer ces variables pour passer en mode liste dans il ya des chances qu'on casse des choses bien sûr des choses qui marchaient déjà donc là il faut essayer de prendre en compte ces éléments là pour éviter ce genre de dysfonction alors ensuite la structure d'un rôle donc un rôle c'est quoi c'est une arborescence de répertoires composé donc ces répertoires de fichiers iaml tous ces répertoires ont pour principal fichier le main point iaml ou point yml un peu importe on retrouve donc dans ses répertoires le répertoire task donc lui ce répertoire il va concentrer toutes les actions c'est le point d'entrée du rôle c'est à dire que quand un rôle est joué le premier élément qui est lancé du rôle c'est le task et c'est le fichier main point yml du rôle qui est lancé donc c'est vraiment le point d'entrée ensuite on a le default default donc c'est les variables par défaut toutes les variables par défaut l'intérêt des variables par défaut c'est quoi c'est quand on va tester le rôle on va avoir on n'aura pas d'erreur de message d'erreur si ansible n'a pas de variable de défini il va planter il va me générer un message d'erreur le fait de définir des variables par défaut ça va permettre d'éviter les messages d'erreur ça va permettre aussi d'éviter d'avoir à c'était des variables qui logiquement évolue peu ou en tout cas on veut définir un comportement par défaut du rôle et bien on va utiliser ces variables par défaut qui elles ont vocation à être surchargés donc on verra les précédences des variables on a déjà un petit peu parlé les les variables par défaut de rôle sont vraiment quelque chose qui est le moins pris en compte donc toutes les autres variables viennent potentiellement pouvoir le surcharger notre un autre type de variable donc là c'est les variables de rôle qui sont dans le répertoire vars et elle par contre ont moins vocation à être surchargés bien sûr c'est vraiment des variables structurelles du rôle importante qui évolueront peu voilà on a aussi les handlers donc on en a parlé lors de la vidéo précédente donc c'est ces fameux déclencheurs qui sont finalement des actions mais qu'on va appeler grâce aux actions de task et les as les actions de du répertoire task bas sur un notify puisqu'il ya eu un change qu'on a vu lors de la vidéo précédente eh bien on va appeler un handler du répertoire anglers ensuite on a le répertoire template lui comme son nom l'indique son but c'est de stocker des fichiers template sont qu'au format jinja donc je voulais dire une bonne pratique c'est plutôt toujours leur mettre une extension point j2 ensuite on a les files donc là c'est vraiment des fichiers qui ne sont pas des templates mais tous les autres types de fichiers ça va être des fichiers qu'on va vouloir copier des fichiers statique des binaires etc alors on évite bien sûr au maximum les binaires mais voilà on a aussi le répertoire meta qui lui a pour but de partager au niveau de ans symbol galaxy notamment et puis d'inclure des dépendances c'est à dire qu'on va pouvoir quand on va installer ce rôle on voit le rôle dans lequel on quoi celui qu'on souhaite installer le fait d'avoir défini des dépendances dans le répertoire meta fait qu'on va venir pouvoir surcharger quoi chargé les dépendances qui les rôles dont dépendent ce rôle on a le répertoire test aussi qui est qui contient des éléments de test notamment les tests vis-à-vis de molécules ou d'autres manières de tester les rôles vraiment avec cet objectif là donc un bon rôle qui qui a peu de points d'accroche on va dire externe qui est très autonome sera d'autant plus facilement testable donc généralement des rôles qui sont testés sont des rôles assez universel qu'on va pouvoir placer facilement un petit peu partout et qui sont agnostiques en fait de l'endroit on va les déposer les le répertoire librairie qui est lui moins utilisé qui va permettre de définir des modules donc là on parle bien des modules pas des rôles donc les modules comme on les a vus un les templates et copies etc vous pouvez développer donc vous même vos propres modules et là vous allez pouvoir spécifier dans ce répertoire librairie un module que le rôle va pouvoir utiliser mais un module que vous allez développer vous même et puis ensuite donc ansibul donc les rôles au niveau de ansibul ne serait pas ce qu'ils sont s'il n'y avait pas galaxy donc pour pour galaxy donc deux choses première chose on vous pouvez vous rendre sur ansibul galaxy donc ansibul galaxy c'est l'endroit où sont partagés les rôles donc si vous faites un search ici vous allez pouvoir retrouver donc là des rôles ou des collections d'ailleurs maintenant et si vous tapez engine vous allez pouvoir donc retrouver des rôles donc notamment développé soit par les propriétaires de l'outil en lui-même donc la engine x soit d'autres personnes donc une référence qui est jeff girling girling guy son pseudo qui lui a développé beaucoup beaucoup de rôle au niveau de ansibul donc on peut retrouver tous ses rôles apache etc etc donc il en a vraiment voilà il en a une centaine donc quelque chose de de très pratique et les rôles eux ne font donc ansibul galaxy ne stocke pas les rôles les rôles sont déposés sur le sur le github alors là j'ai pas de cliquer sur le bon hop 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 donc si je prends un mineur par exemple je clique sur github ripo là je vais aller donc sur le dépôt du rôle en question et vous retrouvez toujours cette structure de dépôt que l'on va la voir tout de suite comment l'a généré avec l'heure et demi du rôle en question quoi la structure du rôle et avec l'heure et demi du rôle en question ainsi que est ce que son test passe ou pas donc ça c'est le volet web on va dire de galaxy moi j'ai quelques rôles que j'ai partagé mais qui sont pas intéressants et puis il ya la ligne de commande ansibul galaxy donc là par exemple si je n'ai rien je vais créer un répertoire rôle qui lui donc se trouve sous le répertoire playbook quoi le fichier pardon playbook donc si je le mets ici voilà donc là on a notre playbook donc juste à côté on va créer un répertoire rôle et dans ce répertoire rôle on va pouvoir créer donc avec ansibul galaxy donc la ligne de commande on la reverra plus tard init et là on peut indiquer un nom de rôle donc là je vais l'appeler mon mon rôle voilà donc là il me dit ok j'ai créé le squelette de mon rôle donc si je fais un tui là qu'est ce qui se passe je retrouve mon rôle à cet endroit là donc si on se replace de vue générale voilà comment on se situe et donc là j'ai bien mon rôle qui a été créé avec les fameux répertoires default files and leur métatask template test vars et surtout on n'oublie pas le rythme donc là si j'ai quelque chose à guiter finalement ce n'est pas l'intégralité qu'il faut guiter si généralement les gens font ça mais finalement c'est une erreur de le faire parce que quand on dit l'intégralité ça veut dire qu'on n'a pas vocation quoi on envisage pas de réutiliser le rôle donc et ne pas réutiliser le rôle va finalement c'est un petit peu dommage donc quand c'est comme ça on va dans rôle mon rôle et on fait un guide init et puis bien sûr on va aller mettre un guide ignore à la racine ici donc il ignore ici et du coup on va aller indiquer que nous on va ignorer tout ce qui est dans rôle par exemple ou sinon si on a à la fois des rôles que l'on guide individuellement et des rôles que l'on guide de manière que l'on guide avec le playbook intégralement on peut les préfixes et par quelque chose pour pouvoir avoir tout ça on aurait mis ou l'étoile par exemple et puis on peut mettre un préfixe xxx underscore quelque chose on verra tout ça plus tard voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus à la commenter moi je vous dis à très bientôt sur la france qui